L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est incroyable, elle est vraiment trop touchante. Ouais j'ai pleuré, ouais, ouais j'ai pleuré. Ça arrive de pleurer, tu sais. Les vrais hommes, ils pleurent. Vous avez capté petit col roulé mangaté. On est bien ou pas ? Petit col roulé, voilà. On se met bien frérot. Si c'est pas encore fait, laissez-moi un énorme pouce bleu sous la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Ça m'encourage pour la suite. Voilà, ça m'encourage, ça fait plaisir la famille. Évidemment, abonne-toi en activant la petite cloche. Comme ça, ça t'envoie une petite notification dès que je sors une vidéo. C'est bon, c'est fait, c'est parti. Franchement, je vous assure que cette histoire est incroyable. J'étais obligé de vous la raconter. De toute façon, comme d'habitude, je vous raconte des histoires incroyables. Évidemment, si vous aimez mes histoires, dites-le moi en commentaire. Voilà, ça fait plaisir. Un petit commentaire, le référencement, on se met bien la famille. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une militaire. Il lui est arrivé quelque chose d'incroyable. Et cette histoire n'est pas comme les autres. Vraiment, je vous assure que j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Voici Jessica. Jessica, elle est très très belle. Et elle est militaire aussi. Franchement, si elle veut mon numéro, voilà, 0621. Et vous avez cru que j'allais donner mon numéro de téléphone comme ça ? Vous êtes fous. Jessica, je t'attends dans mes DM Insta. D'ailleurs, mon Insta, pour ceux qui veulent m'ajouter, c'est Lulu la machine. Voilà, petite instant promotion. Bon, revenons à l'histoire. Voilà, Jessica est une femme militaire. Et elle était militaire dans l'armée américaine. Déjà, elle a tout mon respect. Et voilà, donc Jessica, ça faisait un moment qu'elle était en mission. Elle était partie quelques mois. À la fin de sa mission, elle lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle pour rejoindre sa famille. Évidemment, Jessica, elle fait quoi ? Ben, elle accepte. Évidemment qu'elle accepte. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a pas vu sa famille. Et elle attend qu'une chose, c'est de les revoir. On lui a donc passé des billets d'avion pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Jessica, évidemment trop contente, ben, elle s'empresse de faire sa valise. Le lendemain, elle se retrouve à l'aéroport. Voilà, elle se balade. Comme d'hab, c'est une galère pour trouver sa porte d'embarquement. Mais après quelques minutes, elle réussit enfin à trouver sa porte. Elle rentre dans l'avion. Et en fait, elle, elle était en classe économique. Du coup, elle a dû passer par la première classe. Donc, elle marche, tranquille, voilà. J'ai vraiment besoin de vous expliquer ça. Oh là 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 là. Vous savez comment c'est un avion quand même. Voilà, elle passe par la première classe, puis elle va dans la deuxième classe, donc sa classe économique. Elle cherche sa place, donc la 31B. Elle trouve sa place et donc elle s'assoit. Et elle regarde par la fenêtre en attendant que l'avion décolle. Et Jessica, elle entend des choses. En fait, elle entend un monsieur parler à une hôtesse de l'air. Et Jessica, elle sait très bien que ce monsieur est en train de parler d'elle. Ah, Jessica, elle est pas bête, elle est militaire quand même. Du coup, elle se retourne comme ça, elle regarde. Et c'est là qu'elle voit que l'hôtesse de l'air et ce monsieur viennent tout droit vers elle pour lui parler. Et Jessica se demande, qu'est-ce qui se passe ? L'hôtesse de l'air et ce monsieur disent à Jessica qu'en fait, elle n'est pas assise à la bonne place. Donc Jessica, elle fait quoi ? Bah, elle contrôle son billet. Elle dit au monsieur, bah, si, je suis assis à ma bonne place, 31B. Et en fait, ce monsieur, c'était un riche homme d'affaires. Et il était en première classe. Et il avait vu que cette femme était une militaire. Il voulait juste, en fait, échanger de place avec cette dame. Et lui proposer sa place en première classe. Alors, est-ce que cet homme voulait la draguer ? Hum, sûrement. Évidemment, Jessica, la militaire, elle dit oui. Bah, elle va pas dire non. Elle dit oui, cet homme échange de place avec cette dame. Et Jessica, bah, va en première classe. Franchement, PPR, le vol se passe nickel. Pendant le vol, Jessica, évidemment, elle lui écrit un petit mot de remerciement dans une feuille. Voilà, pour le remercier quand même. Évidemment, comme par hasard, ce monsieur écrit un mot à Jessica. Alors, pas un mot de remerciement. Mais ce monsieur va écrire dans son mot qu'il veut aller boire un verre avec elle. Voilà, j'avais dit quoi ? Oui, c'était de la drague. Ce monsieur drague Jessica. Je trouve ça trop beau. Du coup, l'avion atterrit. Et parce qu'il faut bien qu'il atterrisse un jour. L'avion atterrit et Jessica et ce monsieur s'échangent leurs petits mots. Jessica lit le mot du monsieur et elle accepte. Ah, l'amour que c'est beau. La même journée, ce monsieur et Jessica vont au restaurant ensemble. Le repas se passe nickel. Mais ce soir-là, ils ne rentreront pas ensemble. Parce que Jessica, elle dit non, en fait, je suis pas intéressé. Non, je rigole. Évidemment, je rigole. C'était une blague. Voilà, ils décident d'en rester là et de se revoir un autre jour. Petit à petit, ils se revoient de plus en plus. Ils prennent des verres ensemble et les deux, ils commencent à s'aimer bien. Et il se trouve que ces deux personnes ont fini en couple. Voilà, si t'es sûr, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? On avait tous envie que ça finisse comme ça. Et voilà, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et vivent leur meilleure vie. Mais en tout cas, ils se sont retrouvés dans le plus bel endroit du monde, qui est le ciel. Et cette histoire d'amour est incroyable. Voilà, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Évidemment, laissez un énorme pouce bleu. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, c'est super important. Comme ça, ça vous envoie une petite notification dès que je sors une vidéo. C'était Lulu la machine, on se retrouve très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada